Bonjour à tous, je suis Nadia Akkari et vous regardez Hot Ninja Entrepreneur. Là on vient trouver les bonnes idées et les conseils pour devenir un entrepreneur épanoui. Aujourd'hui j'ai voulu vous emmener à la rencontre de deux entrepreneurs qui sont aux commandes d'un site web que j'adore. Ce site web c'est l'exception.com. L'exception c'est cette très belle boutique web qui propose une sélection ultra exclusive de créateurs français, des idées de stylisme ultra pointu avec un ours en peluche et même un coin librairie pour être cultivé en plus d'être bien habillé. Mais plus sérieusement, l'exception.com c'est surtout un site qui représente un peu la french touch des créateurs français, qui fait la part belle aux made in France et puis surtout qui apporte vraiment quelque chose de nouveau dans le paysage des boutiques mode sur le web. J'ai donc eu envie de vous présenter les deux ninjas qui sont aux commandes de l'exception.com et de leur poser dix questions, légères mais cruciales, pour nous aider à mieux comprendre qui ils sont et ce qui les motive. Alors je pense qu'on a eu deux parcours d'entreprise, création d'entreprise différents. Vincent lui avait créé une agence web au début et en fait on en a créé après l'exception un petit peu plus tard. Donc en fait moi je dirais de mon point de vue personnel, c'est de me tomber dessus un peu par hasard. Dans le sens où c'était pas, j'avais une carrière au groupe LVMH, j'ai travaillé chez Céline pendant cinq ans, au commercial et au marketing et on me promettait de très bons postes. Et en fait l'idée a germé comme ça, a évolué et est passé au fur et à mesure de mon petite idée à un vrai concept puis à une vraie possibilité d'entreprise. Et puis à un moment lorsqu'on a discuté ensemble avec Vincent, un jour on s'est dit il y a vraiment un truc à monter et on peut aller plus loin. Et c'est à partir de ce moment-là où on est vraiment parti dans la démarche de création d'entreprise. C'est vrai que c'est arrivé un peu naturellement. Ça n'a pas été quelque chose genre je veux créer une entreprise absolument. Ça a été vraiment quelque chose qui est venu à partir de l'idée où tout d'un coup, une idée et si on crée une entreprise à partir de ça. C'est vrai que pour ma part, moi j'étais déjà en création d'entreprise depuis un an et demi. Donc ça s'est fait presque, quand on en a créé une, on continue, on enchaîne, c'est très naturel. C'est très naturel. Ça se fait tout seul sans comment on l'aperçoit. C'est plus facile j'ai l'impression lorsqu'on a déjà une entreprise que lorsqu'on est employé. C'est-à-dire qu'en fait lorsqu'on est employé dans une entreprise, pour moi la démarche a été assez longue et j'ai mis des mois à me décider, à dire ok je suis prêt à abandonner mon salaire, mes avantages, ma sécurité et à partir dans le vide et à perdre les congés payés, perdre tous ces trucs-là. Et on ne se rend pas compte au début à quel point effectivement on a un certain avantage à travailler dans une entreprise. Moi j'avais déjà goûté à tout ça et finalement le deuxième step à franchir était beaucoup plus facile que le premier et au contraire c'était plus excitant puisque c'était encore de la nouveauté, encore de nouvelles choses, encore de nouvelles expériences. Vincent, on s'est aidé mutuellement. Vincent, on s'est aidé à votre lancement. Non, ce qui nous a aidé c'est, déjà notre entourage nous a beaucoup aidé, tout ce qui est en termes de conseils, en termes de soutien personnel, conseils à viser, etc. C'était très important pour nous. Ce qui nous a aidé c'est aussi notre expérience commune dans des métiers complémentaires. On régit ce qu'on a parfaitement la mode. Il avait déjà lancé un site, un blog de mode qui aussi je pense a pas mal à apporter. Moi j'avais toutes les connaissances du web. Blondie, l'agence de création a beaucoup aidé aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui nous ont aidé. Moi, personnellement, il y a un truc quand même qui m'a aidé, c'est j'ai eu un moment où j'ai pris la décision, ou avant de prendre la décision de partir dans cette création d'entreprise, j'ai eu droit à un bilan avec un coach, un bilan personnel sur mes aspirations, sur ce que je voulais faire, etc. Et effectivement, il était sorti très clairement de ce bilan, qui utilise une méthode américaine, etc. très connue, que le coach me disait « vous, vous êtes fait pour créer une entreprise, pour explorer de nouveaux horizons ». Et du coup, ça m'a ouvert un peu l'esprit sur cette idée-là. Alors qu'avant, je me disais plus, j'étais fait pour être… Oui, comme si vous aviez besoin de cet assortiment. Voilà, exactement. Et finalement, il me disait que c'est une évolution assez naturelle. Vous ne pensiez pas créer une entreprise, mais quand on voit votre profil, la façon dont vous travaillez, on sentira que de toute façon à terme, vous alliez aboutir à ce résultat-là. C'est ce que disait le coach. Et c'est vrai que moi, ça a aidé pas mal au déclic aussi. Vous autorisez à le faire. Exactement, mais d'une certaine manière, il a validé la chose, effectivement. Et ça, c'était intéressant. Donc comme quoi, des fois, on dit « un coach, c'est pas utile ». Moi, je trouve vraiment que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté à cette période-là. Alors, sur le web, c'est toujours un peu différent. Déjà, puisqu'on ne les voit pas forcément. Mais historiquement, notre premier client faisait partie de notre entourage, c'est normal. Mais les nouveaux clients, ensuite, c'est des gens qui se sont faits par le bouche-à-oreille de l'avant-première. On a fait créer un effet d'attente d'avant-première. Et donc, c'est des gens qui, petit à petit, ont entendu parler du projet et qui, du coup, ont été séduits et qui ont franchi le pas dans les premiers. En tant qu'entrepreneur, moi, je pense, enfin, c'est un peu facile, mais c'est le fait que les gens viennent, achètent et reviennent. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un va découvrir le site, va passer une première commande et, en fait, va être satisfait des produits qu'il a reçus, du service qu'il a eu. Et donc, il va revenir et racheter. Et ça, c'est une très grande satisfaction. Parce que ça prouve qu'on fait bien notre travail. Et je pense que pour moi, c'est le plus important. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages du service client, enfin, adressés au service client, qui sont vraiment des super compliments. Et quand on les lit, c'est génial de dire, voilà, vraiment, on était super content de la manière dont vous avez traité notre commande, de la manière dont vous avez parlé, etc. Et ça, c'est génial de dire ça. Après, il y a une autre satisfaction qui est un peu différente, mais c'est la satisfaction de créer, alors, c'est un peu bateau, mais de créer de l'emploi, mais de créer une atmosphère, de créer une ambiance de travail qui soit agréable et tout, qui nous correspond, et de voir qu'on a des employés qui s'épanouissent, des employés qui ont eu des stagiaires qui, quand elles sont partis, étaient vraiment sincèrement tristes de partir. Voilà, de construire ça, et voir que ça construit et que ça évolue, que ça progresse, c'est aussi chouette. Toi, la compta. Oui, je pense que la plus grosse galère, on peut dire vraiment, c'est la partie administrative. Oui, c'est la plus grosse galère. En fait, on s'en est sortis un moment en se disant, OK, on va prendre quelqu'un qui va nous aider, tout simplement. On a pris quelqu'un qui prend en charge maintenant toute la partie administrative, l'URSAF, etc. Sinon, pour un entrepreneur, c'est ce qui est le pire. Oui, chacun son métier. Et puis, on a autre chose à faire, qu'il faut passer des heures à remplir des formulaires. Et ça, c'était la première grosse galère, la deuxième grosse galère. On a eu une inspection des finances au bout de trois mois d'activité. Et ça aussi, je pense qu'on peut dire que c'est une grosse galère parce que c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas et qui s'est très bien passé. Mais c'est vrai qu'au début, on ne se dit pas, tiens, on va avoir une inspection des finances au bout de trois mois d'activité. Je pense qu'il faut être optimiste. Il faut savoir, il y a toujours des moments difficiles, il y a toujours des moments où il y a des choses qui ne vont pas. Il faut toujours se dire, on va s'en sortir, on va aller plus loin et il faut avoir confiance dans son projet. L'autre qualité, je pense, qui est très utile, c'est le fait d'être un peu à couteau suisse. Il y a tellement de choses à faire contre un entrepreneur, il y a tellement de choses différentes qu'il faut avoir au moins des connaissances dans tous les domaines possibles pour s'en sortir. Plein de choses. On a beaucoup de projets encore et l'exception va vraiment évoluer énormément dans les mois à venir, dans les années à venir. Donc, on a tellement d'idées que pour le moment, c'est plus le temps qui nous manque et un peu de choses. Maintenant, c'est un peu secret, on ne peut pas trop en parler, mais on a encore plein de choses à faire. Aujourd'hui, c'est vrai que la première chose qui nous manque, c'est le temps. On a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de choses à lancer, mais le fait que tu as une limitance, c'est le temps. Déjà, si on arrive à changer, une petite partie du monde, ce sera pas mal. La tienne, disais-moi. Je ne sais plus quel créateur disait juste rendre les gens plus beaux. Je trouve ça intéressant. Déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, c'est ça. Plus élégant. Plus élégant. Voir des gens qui se dire, voilà, c'est des gens qui vont acheter nos vêtements, nos accessoires et qui vont les porter au jour le jour et qui vont être tous les jours, vont se sentir plus sur d'eux-mêmes parce qu'ils se sentiront bien dans leur vêtement. C'est peut-être un petit peu artificiel, mais superficiel plutôt. Mais c'est déjà un premier pas. Après, on travaille avec des entreprises qui sont des jeunes créateurs, avec l'idée qu'ils puissent se développer, que derrière, il y a de la création d'emplois. On a aussi un gros focus sur les marques made in France, où là aussi, des entreprises qui reprennent des usines, qui recréent de l'activité dans des bassins d'emploi. Donc tout ça, ça crée de l'activité. On a aussi développé du coup les exportations. On a quand même plus d'environ 30% de notre chiffre d'affaires qui est à l'étranger, donc développé les exportations françaises. Donc il y a quand même pas mal de choses qui vont dans le sens du développement de l'activité économique en France. C'est moins futile. C'est moins futile. C'est important. Exactement. Mais les deux sont importants. On a déjà une cliente de rêve. On a une grande actrice française qui est cliente chez nous. On ne peut pas dire son nom, mais je pense que c'est un peu notre cliente de rêve, vu qu'elle aime beaucoup nos produits régulièrement. Fidèle. Voilà. Je pense que vous avez effectivement une sélection qui te met beaucoup aux actrices françaises. Je pense que c'est pratique, c'est clair. En plus, on permet de choper de chez soi et sans avoir besoin d'avoir la cohue dans la rue, des gens qui reconnaissent. Ça a dû être une surprise quand vous avez vu son adresse email. Ah oui, complètement. La première fois, on a cru que ce n'était pas elle. Exact. Et la deuxième fois aussi. Ah, quand même. Et ça, pour nous, c'est vraiment une vraie preuve de reconnaissance aussi qu'on a créé quelque chose qui n'existe pas ailleurs pour que des gens comme ça, qui ont accès à toutes les boutiques du monde, viennent faire du shopping chez nous et qu'elles trouvent des produits intéressants chez nous. Non. Copiez-nous. Copiez-nous. Ouais, c'est un peu… Ou copiez-nous pas. Un peu too much. Copiez-nous pas. Non, nous copiez pas. Je présente, mais… Laissez-nous tranquille. Non, le conseil qu'on peut donner à nos concurrents, on a pas envie de leur en donner, mais nous, on essaie quand même de développer une certaine créativité. Alors voilà, on n'y arrive pas tous les jours, on n'y arrive pas tout le temps, ça demande des efforts, etc. Mais je pense que c'est ça qui permet de se différencier à la fin. Et c'est aussi ça qui permet de prendre du plaisir dans le travail et voilà, parce qu'on essaie de faire des choses différentes et c'est en ça qu'on s'éclate. Donc, éclatez-vous en fait. D'accord. C'est un bon conseil. C'est vrai qu'en rebondissant sur copiez-nous, en fait, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de concurrents qui, en fait, ont vu notre venue et le fait qu'on grossisse assez rapidement, un peu comme une menace. Et en fait, le conseil qu'on pourrait leur donner, c'est leur dire de ne pas avoir peur et qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde et qu'il faut juste être plus innovant. Il faut être juste plus créatif, oser et que ce sont peut-être des concurrents qui, eux, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années, ont commencé à rentrer dans un train-train. Et en fait, c'est un peu dommage et c'est là où justement, voilà, ça met de l'une en machine et exactement. Et donc, il ne faut pas qu'ils aient peur, mais qu'au contraire, qu'ils considèrent que le fait qu'il y ait des nouveaux concurrents dans le secteur, c'est plutôt stimulant et c'est plutôt bon pour tout le monde en fait. Voilà, un grand merci à Régis Penel et Vincent Perron qui ont accepté de se livrer un peu et de nous donner ce bon conseil qu'on retiendra. N'ayez pas peur de la concurrence. Soyez juste plus créatif. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la avec vos amis. Et si vous voulez recevoir encore plus de bons conseils et de trouvailles que je ne partage qu'avec mes abonnés, venez sur mon site www.nadakari.com et inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous aiderai à utiliser ce que vous avez pour obtenir ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. We're gonna use what we got to get what we want. Non mais en plus, hitlivre par coursier, le lendemain de ta commande, c'est quand même dingue, non ? Plus snob, tu meurs. Franchement. Plus snob, tu meurs. Mais franchement. Mais tu te rends compte ? Non mais hitlivre le lendemain de ta commande par coursier. Non mais... C'est énorme, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada